wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo assez spéciale donc c'est une information sur la mise à jour 1.12 donc sur call of duty infinite warfare en mode zombie donc il ya plusieurs choses qui ont été patchés même beaucoup de choses qui m'étaient patchés voilà je tiens enfin voilà je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer et aussi je viens parler de un fake donc nous on croyait qu'il y avait un nouveau after patch pour la fontaine donc je vais revenir un peu plus tard sur ce fake qui nous a fait perdre des heures et des heures alors première chose c'est que tous les god modes que ce soit sur spaceland ou redwoods ont été patchés donc si quelqu'un arrive à faire un god mode une façon ou d'une autre n'hésite pas à le mettre dans cette description dans les commentaires de cette vidéo alors deuxième chose c'est que les after les transpondeurs ne sont pas tous patchés par exemple sur spaceland il y avait trois endroits où lancer des transpondeurs donc genre c'était premier endroit c'était près de la fusée donc le piège de la fusée qui tourne en rond celui là il a été patché le deuxième endroit c'était près du près du polar pic donc sous le pont près de l'égout il a été patché mais il reste un transpondeur qui fonctionne encore sur spaceland qui est près du bateau là donc près des fontaines donc près du polar pic donc vraiment à côté de l'eau où il ya le gros bateau qui passe où il faut tirer dessus pour récupérer une pièce pour le shredder donc quand vous allez là vous pouvez toujours lancer le transpondeur donc il ya des vidéos que j'ai fait donc out of map ceux qui sont fidèles connaissront ce ce transpondeur là donc celui là est toujours opérationnel et fonctionnel donc voilà alors pour tout ce qui est transpondeur sur redwoods j'en ai pas essayé énormément mais je pense qu'il y en a encore qui fonctionne ils en ont sûrement patché pas mal mais comme il y en avait beaucoup beaucoup donc je crois qu'il y en a toujours qui sont opérationnel donc faudra tester je pense pas faire des after patch là dessus peut-être peut-être pas je sais pas ça dépend le temps que j'ai de dispo voilà alors ensuite ben on va parler de du gros sujet de la fontaine donc comme vous le savez je pense tous un la fontaine a été patché donc les clés en illimité donc c'était vraiment les clés en illimité qui intéressait le plus grand nombre donc le plus grand plus de monde donc il a été patché alors on a cherché après des after patch depuis la nouvelle mise à jour avec trash dead et un peu drop dead mais bon il doit travailler il n'a pas trop le temps mais moi et trash dead on a essayé vraiment beaucoup de choses donc on a essayé par exemple ben de prendre le piège puis aller au au basket ball faire la manip du basket ball puis le refaire la manip avec le basket ball le basket ball juste à côté parce que en fait avec l'after patch maintenant tu peux faire flèche de gauche carré flèche de gauche en ayant fait le glitch du basket ball plus faire flèche de gauche carré flèche de gauche pour ouvrir une porte ou voilà tu peux le refaire tu as le temps avant que le ballon apparaît dans ta main donc on a essayé de le faire avec les deux basket ball ça n'a pas fonctionné on a essayé de le faire avec donc avec le basket ball plus le jeu où on lance une boule dans les dents ça n'a pas fonctionné non plus alors on a essayé de parce que en fait si vous avez essayé le 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 glitch de la fontaine avec le piège vous allez vous avez sûrement remarqué que quand vous passez sur la fontaine votre piège s'enlève directement de la fontaine donc on a essayé de faire le glitch sans passer sur la fontaine enfin en passant sur la fontaine mais sans prendre le jet donc avec un bon timing mais ça n'a pas fonctionné non plus en fait ça nous met afk les zombies on les tue mais on reçoit des dégâts donc on n'est pas en go de mode donc c'est impossible de de survivre en fait tout simplement donc vous de même les clowns ou les ou les brutus vous tuent donc ce sont même les zombies s'il y en a trop ça vous tue donc ça ça ne marche plus non plus donc on s'est dit qu'il fallait trouver un go de mode mais même si on trouve un go de mode même si on ne trouverait un go de mode faut savoir que quand vous êtes en go de mode vous faites un retour en arrière le go de mode n'est plus un go de mode donc le go de mode disparaît donc ça c'est un peu voilà même si on trouverait un go de mode after patch 1.12 qu'on fait la manip avec la radio ou le piège en main donc des allers-retours donc on faisait on fait le glitch de la fontaine en étant en go de mode en faisant en faisant le retour en arrière ça nous enlèvera le go de mode obligatoirement bon après faut toujours essayer on n'a pas essayé parce qu'il ya plus de go de mode mais si jamais il ya un go de mode qui qui revient on essaiera quand même de le refaire pour voir si ça fonctionne ou pas alors ensuite on a essayé qu'est ce qu'on a essayé aussi on a essayé de faire le glitch plusieurs fois de plusieurs façons différentes mais après on a trouvé une vidéo que drop dead nous a envoyé sur youtube donc je vais vous montrer ça tout de suite donc la vidéo c'est celle là donc là j'ai déjà avancé parce que voilà il ya son intro et j'ai même pas envie de faire de la pub c'est enculé nous a fait perdre au moins cinq heures cinq heures de nos life parce que voilà on a essayé on a essayé on a essayé plusieurs façons et ça n'a pas fonctionné donc regardez je vous montre le tuto donc ce qu'il fait c'est qu'il duplique là vous pouvez voir qu'il a dupliqué le le retour en arrière déjà donc maintenant il garde donc il avait un transpondeur on peut le voir ici en bas à droite hop ici en bas à droite il avait un transpondeur donc il garde son doigt appuyé sur r2 ou sur l2 ou sur l1 ça dépend la configuration de votre manette et puis il va à la fontaine tout en gardant le transpondeur en main donc après il fait des allers retours donc vous allez voir il va faire plein d'allers retours sur la fontaine mais ce que j'ai compris c'est qu'il calcule le nombre de en fait parce que vous savez que la fontaine mauve il ya entre deux jets il ya peut-être 10 secondes et entre les deux autres jets il ya peut-être cinq secondes donc regardez si vous faites bien attention il fait deux allers retours quand il ya cinq secondes de possibilités et trois allers retours quand il ya les dix secondes donc là après il se laisse tuer avec son transpondeur et regardez là son retour en arrière est apparu donc en faisant la duplication du retour en arrière ben il arrive à quand il meurt à à obtenir le retour en arrière et un même l'utiliser il peut utiliser son retour en arrière en étant mort tout simplement vous allez voir c'est ce qu'il va faire donc attendez je vais vous montrer un petit truc donc regardez ici voilà regardez regardez ici la personne va déjà le réanimer mais là ce que j'ai compris c'est qu'il veut voilà c'est tout simplement que il a réussi à calculer le temps parce qu'en fait quand il va être réanimé il va falloir qu'il passe dans la fontaine donc il va falloir que le jet fonctionne quand il est réanimé parce qu'il va devoir activer le retour en arrière immédiatement donc là ce qui monte c'est qu'il peut déjà le réanimer maintenant parce que à la fin de la réanimation s'il active le retour à arrière et ben son pote le réanimera et il y aura la fontaine qui sera activée vous allez voir regardez 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 hop imaginons il a activé son retour en arrière regardez la fontaine elle va voilà la fontaine elle fonctionne donc ça veut dire que le timing aurait été bon s'il l'aurait fait bon pourquoi il a le fait pas tout de suite je sais pas peut-être qu'ils voulaient soit nous montrer enfin voilà nous a montré que c'était possible qu'il y avait possibilité de le faire deux fois que le timing n'était pas si chaud que ça peut-être qu'ils essaient de nous montrer ça mais enfin bref regardez là il va le réanimer il va lui rester genre une seconde et il va activer son retour en arrière donc avant d'être réanimé il va activer son retour en arrière regardez bien vous avez vu en avant une seconde avant que la fin du regardez là là maintenant il active déjà son retour en arrière regardez voyez et là il passe une fois regardez il passe bien une fois donc il va bien une seule fois en l'air regardez je vais je vous montrer regardez il a sauté une fois il a seulement sauté une fois donc donc là la fontaine l'a fait monter une seule fois alors ensuite regardez ce qui va se passer regardez ce qui va se passer déjà il a plus d'armes en main ok il a plus d'armes en main donc si je vous montre ça c'est pour vous expliquer vous expliquer que peut être qu'il ya un after patch peut-être que c'est un rapport avec ça mais vous allez voir que c'est un fait donc il faudra essayer donc moi j'ai essayé plusieurs fois ça n'a pas fonctionné mais peut être que de là on peut trouver un autre glitch after patch qui a qui pourrait fonctionner donc je vous montre ça je vous explique ça je vous pour vous faire comprendre à vous les meilleurs glitchers qu'il ya peut-être possibilité donc voilà je vous montre la méthode du fait parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est un fait que je vais vous prouver donc déjà de 1 regardez l'image là elle s'atténue pourquoi c'est abusé parce qu'il nous a fait par exemple il a fait un avance rapide sur quand il faisait des allers-retours sur la fontaine il nous a mis un avance rapide et de la manche 5 à la manche 10 il n'aurait pas pu nous montrer un avance rapide ok donc il va nous là il va couper la vidéo elle va nous remettre à la manche 10 mais le pire c'est que regardez le personnage qui est ici il va tirer on ne le voit pas peut-être qu'il a déjà tiré regardez bien le personnage le deuxième joueur regardez bien il tire des balles regardez bien regardez bien vous avez vu regardez bien ici en bas là ici en ici ici en haut excusez-moi regardez regardez bien vous allez voir savoir pourquoi son pote s'amusera à tirer c'est peut-être une pure coïncidence mais moi ça me semble bizarre déjà on voit qu'il a rechargé déjà il recharge regardez regardez vous avez vu le petit donc là il a tiré une balle pourquoi moi j'ai une supposition c'est que comme le god mode parce que moi je l'ai fait moi j'ai fait ça j'ai fait exactement ça et je vais vous le montrer j'ai regardé la vidéo pour vous prouver que moi je l'ai fait aussi peut-être pas comme exactement pour lui à 100 comme lui à 100% mais j'ai fait vraiment presque pareil et je recevais des coups donc ce que je me dis c'est que son pote qui est là à tirer dans un zombie pour que le zombie ne puisse pas le toucher parce que si le zombie le toucher on aurait vu qu'il aurait pu que son glitch c'était un fake déjà il fait une coupure déjà on voit son pote qui qui tire enfin bref c'est déjà c'est déjà chelou et regardez maintenant on se retrouve même pas la manche 10 à la manche 12 il a pas d'armes donc c'est vrai que ça ça pourrait porter à confusion mais pour ne pas avoir d'armes il suffirait que une des deux personnes mettre bonus à gogo et après que ça fasse un genre une amélioration d'armes et si vous êtes dans le glitch de la fontaine donc avant dans la mise à jour 1.11 quand le glitch fonctionnait si vous êtes dans le glitch de la fontaine et qu'il ya une amélioration d'armes votre arme disparaît donc il aurait très bien pu prendre une autre une autre vidéo et faire un petit montage tout simple un tout simple déjà on va regarder un truc regardez regardez le rond ici voyez bien que le rond et regardez le rond maintenant de l'autre il est déjà un peu plus décalé sur la droite voyez bien qu'après ce que ici on voit bien que c'est pas après c'est peut-être que ça a bougé je sais pas bref regardez après ben là c'est la la manche douce et on voit bien que ben les zombies vont voilà il les touche il les tue tous il se fait pas toucher il se fait pas one shot après déjà ouais après il aurait pu changer sa carte j'ai pas enfin voilà je trouve ça assez chelou donc déjà de ça et de plus donc ça on va quitter et de plus il ya donc dans cette vidéo donc dans la vidéo du de la personne qui a fait l'after patch il y'a un commentaire de ce l'est qui là et de cette céréale glitcher donc deux gros youtube heures donc un youtube heures avec 33 mille abonnés et un autre youtube heures avec quatre quinze mille abonnés qui sont des glitches uniquement donc ces personnes là ont été mis dans les commentaires de cette vidéo disant que c'était un fake que le marche le retour en arrière ne fonctionne plus après la mise à jour que le glitch de la fontaine ne fonctionne plus après cette mise à jour et de plus il dit il dit clairement que il a fait un coupage vidéo en fait tout simplement parce qu'elle a dit je ne sais pas de quand date cet enregistrement mais ce n'est pas depuis la mise à jour 1.12 voilà ça c'est du gros fait donc voilà même le groupe le gros youtube heures zombie donc qui connaît le chick queen et c'est donc une grosse team de zombies de glitchers ont dit à cette personne que c'était un fait donc nous on l'a remarqué après cinq heures on a été voir dans les commentaires donc j'ai été voir dans les commentaires et puis j'ai remarqué que ces deux youtube heures là on avait dit des commentaires là dessus et j'ai été traduire justement et c'est là qu'on a compris que c'était un fait donc là je vais vous montrer exactement les et donc ça l'image ici à droite c'est moi avec trash dead donc dédicace à toi poto merci à toi d'avoir testé blindé de fois donc n'hésitez pas à voir la chaîne de trash dead je le mettrai en description de cette vidéo parce qu'on a tapé jusqu'à 5 heures du matin on a tapé le truc pour essayer de le réussir donc ça fait plus ouais on a mis au moins cinq heures pour essayer ce glitch sans compter les deux trois heures avant qu'on a essayé pour les afterpatch qu'on a essayé de trouver nous même donc là j'ai mis la vidéo en vitesse réduite vous voyez bien vous allez voir que la personne à l'action transpondeur donc là comme à la vidéo que je vous ai montré donc moi ce que je fais là je calcule le temps entre les fontaines tout simplement après je m'imprègne du temps de la fontaine regardez là je vais passer une ou deux fois ou trois fois je crois non là je crois que j'ai tapé trois fois non deux fois voilà donc là c'était mon premier aller retour voilà donc moi moi je m'imprègne de la fontaine franchement je j'étais concentré à 300% même plus que ça pour être la fontaine donc j'étais la fontaine tellement que je pouvais je savais à quel moment elle allait faire son jeu etc donc j'ai vraiment je me suis vraiment mis dans la fontaine donc on peut voir que lui fait des allers-retours un peu plus court moi je fais des allers-retours un peu plus long c'est peut-être ça qui aurait peut-être fait bugger des choses mais enfin peut-être que j'aurais raté mais je ne pense pas je pense pas que c'était ça qui aurait fait les choses donc là lui il fait en accéléré donc il le fait plusieurs fois moi aussi je l'ai fait plusieurs fois donc là je vais je vais me laisser tuer par le zombie vous allez voir vous allez voir comment c'est bien synchro vous allez voir et c'est pour ça que je dis que c'est un fake parce que mais bon après peut-être que je me suis fine plusieurs fois mais ça m'étonnerait donc là le zombie il arrive chez lui il va le tuer vous allez voir donc moi il y a trash dead qui tire je sais pas pourquoi je ne saura pas vous dire pourquoi mais bon je vous assure que c'est pas un fake hein on a pas fake donc là lui il est mort là moi je vais me faire tuer voilà et là vous allez voir ben que je vais juste me réanimer genre parce que voilà il faut alors ça voudrait dire qu'il faudrait mourir un timing exact et qu'il faudrait être réanimé un timing exact donc ça voudrait dire qu'il faudrait être encore plus à fond dans la fontaine entre encore plus concentré à mort c'est pour moi c'est quasi c'est pas possible franchement c'est pas possible donc la vidéo ici hein on a mis 20 minutes à la faire la partie donc si le glitch aurait été faisable on aurait juste mis 20 minutes donc le double de temps qu'avant mais on aurait pu le faire le glitch franchement j'aurais été super content super heureux là ça ne fonctionne pas franchement vous allez voir donc là on peut voir que il est à 10 secondes donc là il a ralenti le temps donc moi ça avance le temps normal hein enfin un petit peu ralenti quoi tout simplement lui il a ralenti et j'ai ralenti encore la vidéo donc ça fait encore plus lent euh donc les deux vidéos normalement elles sont à la même vitesse hein j'essaie de rire ça pour que regardez là je me fais réanimer il se fait réanimer regardez bien il se fait réanimer il passe une fois dans la fontaine je me fais réanimer je passe une fois dans la fontaine je me retrouve sans armes il se retrouve sans armes le problème c'est que lui va couper l'image moi je vais laisser l'image et vous allez voir que le zombie regardez il m'a foutu un coup donc là on peut déjà voir qu'il m'a foutu un coup mais j'ai pu le tuer ok mais j'ai reçu un coup donc ça voudrait dire que ben tout simplement ça ne fonctionne pas de cette façon là non plus donc même en essayant de faire une duplication de retour arrière plus mourir avec le retour arrière enfin la duplication puis activer le retour arrière avant d'être réanimé genre une seconde avant même pas une demi-seconde avant d'être réanimé et passer dans le jet de la fontaine enfin vraiment faire tout comme il l'a fait dans cette putain de vidéo ça n'a pas fonctionné vous allez voir que je vais tomber tout simplement moi la différence entre lui et moi c'est que j'ai laissé j'ai laissé la preuve que ça fonctionnait que lui ben en fait rien à voir ça veut très dire qu'il a fait une coupure vidéo or qu'il a très bien montré son allemand il a très bien accéléré sa vidéo il aurait très bien pu le faire de la manche 5 à la manche 6 on était tous les deux manches 5 enfin voilà tu vois c'est franchement c'est n'importe quoi donc là je suis en a enfin on va se remettre en vitesse normale vitesse normal voilà vous allez voir que je vais mourir donc je reçois des coups vous voyez je reçois des coups et voilà là je suis mort donc voilà la tragédite va me réanimer donc je vais être en afk encore allez voir enfin je sais même pas s'il va me réanimer ou pas ouais si je crois qu'il va me réanimer et après on va mourir non je vais je l'avais demandé d'attendre j'avais demandé d'attendre d'attendre la fin de la fin de la réanimation je vais demander le dernier moment je pense qu'il va pas y arriver on sait pas on sait plus ouais s'il est ah ouais ouais nickel une bombe et tout en plus donc ça m'a réanimé donc si vous êtes dans ce cas là la seule façon de revenir à la vie c'est de mourir aller dans la salle spirituelle mais vous n'arriverez pas à la salle spirituelle ça vous mettra directement ici vous serez en salle spirituelle mais sur la marque quoi tout simplement et après faudra passer la manche pour redevenir pour respawn en plein milieu de la map et de là vous allez pouvoir vous débuguer donc là on va tous les deux mourir et je vais vous montrer qu'en 20 minutes parce que là on a essayé plusieurs fois vous tracassez pas on a essayé 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 et ça me fait chier d'avoir essayé cinq heures sur une vidéo fake donc ça m'a fait vraiment chier donc c'est pour ça que vous vous parle déjà de ça et à pourquoi que vous tombez dans le piège aussi déjà de 1 et de 2 bas comme ça vous savez que il ya une quand même une méthode regardez 19 minutes 33 il ya quand même une petite méthode mais en sachant que je me suis posé pour bien imprimer la fontaine en moi donc si ça aurait été faisable ce glitch aurait été faisable que à 2 ça aurait été un peu bête mais bon après vous aurez quand même pu utiliser une deuxième manette pour faire un écran cd donc le faire en solo mais voilà ça n'a pas fonctionné donc il ya la petite nouveauté qui a c'est quand même qu'on peut utiliser son retour en arrière en étant en le dupliquant et en étant tombé donc comme dans la vidéo donc peut-être que de là il y aura un after patch ou peut-être que de là ça va créer un god mode peut-être que de là ça va faire des choses peut-être qu'il ya moyen de trouver une astuce avec ce glitch donc ce fake est un fake mais peut apporter de la nouveauté donc voilà c'est pour ça que je voulais partager cette vidéo avec vous donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les photos allez ciao peace